Shalom à vous tous qui nous suivent à partir de votre chaîne, que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur, le reverend Paul Richard Andy. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de prédication. Nous allons prier en voie de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Ta parole s'apprête à sortir, que ta parole puisse guérir ton peuple, que ta parole puisse éclairer ton peuple, que ta parole puisse, notre Dieu, chasser les ténèbres dans nos vies. Sainte Jésus, nous voulons travailler avec toi. Glorifie Jésus. Il délie à la fin. Que Christ puisse être glorifié. Nous promettons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais parler de la délivrance, de la captivité collective. La délivrance, de la captivité collective. J'ai tiré ce terme de Psaume 68, verset 19. Tu es monté dans les auteurs. Tu as amené des captifs, au pluriel. Les rebelles habiteront auprès de l'éternel Dieu. Tu as amené des captifs. Bien-aimés, la captivité collective, c'est une captivité d'ensemble, de la famille ou d'un groupe de personnes. Quand toute une famille est captive, quand tout un groupe de personnes sont à la servitude, nous pouvons parler de la captivité collective. Lorsque des individus ou des gens sont collectivement mis en cage par l'ennemi. Bien-aimés, il y a plusieurs situations où toute une famille est sous l'influence d'un homme fort. Il y a des situations où toute la famille est sous la malédiction. Vous considérez que toute la famille, vous avez le même problème. C'est une captivité collective. Où tous, vous avez des enfants rebelles, des enfants délinquants. C'est une captivité collective. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, c'est comme l'eau claire. Que si quelqu'un, un membre de la famille, un responsable de la famille, jouant une société secrète ou démoniaque, tous les membres de sa famille qui ne sont pas nés de nouveau seront automatiquement bouddits. Bien-aimés, toute la famille peut être sous un enfouissement. Ça peut être une famille entière, un groupe de gens peuvent être maudits et s'y dire le même sort. Avez-vous remarqué une mauvaise tendance chez les membres de votre famille? Par exemple, toute la famille, vous êtes des alcooliques, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est une captivité collective. Toute la famille, vous avez des problèmes de mariage. C'est une captivité collective. J'ai primordial à la fin de ces enseignements, que toute forme de captivité collective prenne fin dans votre vie, prenne fin dans votre famille, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, examinez votre lignée de famille. Est-ce qu'il y a un type de maladie où tous vous souffrez? Y a-t-il des membres de votre famille qui souffrent des troubles de mémoire, qui oublient des choses facilement, dans un taxi, ou qui oublient leur passeport, ou autre chose? Il faut crier à Dieu pour la délivrance. Je veux dire, il faut crier à Dieu pour la délivrance de votre famille. Y a-t-il de la colère un contrôle-là? Êtes-vous une famille où quiconque veut prospérer, mais soudainement, ou quiconque veut construire une maison et enterrer dans cette maison-là? Je dis que votre délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous prenons le cas de Géasi, nous voyons le prophète Élisée éteindre la malédiction sur toute la famille. Il a dit cette lettre, dans 2 Roi 5, verset 27, s'attachera à toi et à toute ta famille. Il y a des problèmes comme ça, il y a des familles comme ça, tous ont le même problème. C'est la captivité collective. Je dis que l'admédiement de votre famille est possible au nom de Jésus-Christ. Avez-vous remarqué dans votre famille que les gens suivent le mauvais modèle de la famille? Vous entrez dans le mariage et vous n'y pensez après. Vous êtes toutes renvoyées de trois conjugaux. Quelque part, quelque chose ne va pas. Vous tous dans la famille, vous n'arrivez pas à avoir le diplôme. Ce n'est pas seulement une personne, mais c'est toute la famille. C'est une captivité collective. Il faut crier à Dieu pour la délivrance. Y a-t-il dans votre famille le tenant des suicides? Y a-t-il dans votre famille un âge limite où les gens, dès qu'ils atteignent cet âge-là, doivent décéder? j'ai reçu le cas ici de l'Église. Elle avait 21 ans. Elle venait de Louboubachi pour chercher, faire les démarches pour aller à l'Europe. On l'a invitée à l'Église, elle est venue et on a commencé la prière de délivrance. Après la prière de délivrance, elle est venue me voir. Elle dit, parce que les choses que tu es en train de dire, c'est le cas de ma famille. J'ai constaté, par exemple, dans ma famille, les gens mèrent à l'âge de 21. Ma mère est décédée à cet âge-là, nous a laissés. Moi-même, j'ai atteint cet âge-là. je sens des tendances des suicides. J'ai vite compris qu'il y avait une maladie dans la famille. J'ai dit que votre délivrance est possible même au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il un mauvais schéma que tous dans la famille vous suivez? Y a-t-il une tendance dans votre famille négative? Mais le monsieur n'est pas un hasard. c'est une captivité collective. Il faut crier à Dieu pour ta délivrance et la délivrance de ta famille. Bien-aimés, aujourd'hui, il est le jour pour renverser les telles malédictions. Aujourd'hui, il est le jour pour briser les envoûtements sur les familles. Une famille pétremontée. Un village pétremonté. Tous les ressortissants de ce village n'en arrivent pas à émerger. c'est une captivité collective. Quand un même problème touche plusieurs personnes à la fois, dans une même famille, dans un quartier, c'est la captivité collective. Il a dit, il faut connaître la vérité et la vérité vous affranchira. Je vois déjà Dieu te libérer et libérer ta famille au nom de Jésus. Bien-aimés, quand il y a la captivité collective, il y a seulement neuf voix des sorties. La première, c'est la libération collective. Tout le monde sort ensemble. j'ai pris mon Dieu que cela arrive par toi. Que par toi, tous les membres de ta famille puissent sortir de la pauvreté, puissent sortir des chômages, puissent sortir de ces limites prolongées. Là, tout le monde sort ensemble parce que quelqu'un a provoqué cela. Je dis que cela arrivera dans ta famille au nom de Jésus. Cela arrivera dans ta famille au nom de Jésus. Mais, mais, toi qui as compris ces choses, Dieu va t'utiliser comme les généros de ta famille. Dieu va t'utiliser comme les Moïses de ta famille. Dieu va t'utiliser ma soeur comme les dévorants de ta famille pour que cette seule chose cesse, pour que cette captivité collective prenne le faire au nom de Jésus. J'ai reçu une église de cas d'un frère 60 ans, seul, pas d'enfant, pas de mari. Et quand nous avons commencé à parler dans le dialogue pastoral, on a remarqué que c'était la situation dans sa famille. J'en ai dit que je ne m'arrive pas. il y a des choses qui sont dans la famille, il y a des problèmes qui atteignent plusieurs membres de la famille à la fois. C'est la captivité collective. Il a dit connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc quelqu'un aussi peut déclencher la libération collective. S'il y a la captivité collective, il y a aussi la libération collective. Ça peut être provoqué par quelqu'un. Je prie, mon Dieu, que ce quelqu'un soit toi au nom de Jésus, que par toi ta famille soit libérée, que par toi la lumière entre dans ta famille au nom de Jésus. Deuxième voie, c'est la libération individuelle. Chacun se libère lui-même. Dans ce cas, vous vous libérez vous-même. Et vous êtes les membres de votre famille à prendre conscience qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai pris, mon Dieu, de vous libérer au nom de Jésus. Toi qui es en train de vivre la captivité collective, dans votre famille vous avez une maladie de famille, ce n'est pas normal. Comment vous tous dans la famille vous devez tomber dans un même trou? Quelque part, quelque chose ne va pas. Mais nous devons crier à Dieu pour la délivrance de nos familles, pour la délivrance des membres de nos familles. C'est bien d'être libéré seul, mais tu auras des problèmes quand tes frères sont en train de souffrir, les problèmes qui t'ont dit avec eux. Il faut les aider dans la prière, dans les jeunes, afin qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Comment vous tous dans la famille vous prospérez et après vous terminez toujours dans la pauvreté totale? Quelque part, quelque chose ne va pas. Je partage avec les personnes qui m'ont dit que ça dans notre famille les gens ont des opportunités d'avoir l'argent, mais ils mèrent toujours pauvres. Veuillez, quelqu'un qui a eu beaucoup dans leur famille et il va mourir en vendant tout et en étant amourant, en étant dépouillé. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas dans la famille. J'ai dit que cette captivité collective va prendre le fer au nom de Jésus. Par toi, ta famille sera libérée, par toi, ta famille sera délivrée au nom de Jésus-Christ. Que faire pour provoquer la délivrance collective ou la délivrance individuelle de la famille? Première chose, vous devez reconnaître la source du problème maléfique. Vous devez reconnaître qu'il y a un ça ne va pas dans votre famille. N'essayez pas de camoufler le chôme. Il faut identifier la tendance maléfique. Pourquoi dans notre famille les gens n'arrivent pas à terminer les études? Pourquoi dans notre famille les femmes font des enfants avec plusieurs hommes? Pourquoi dans notre famille ne dit que quelqu'un a un certain niveau de prospérité et d'en mourir? Pourquoi dans notre famille les enfants étudis ont des diplômes mais tous n'arrivent pas à avoir du travail? Mais vous devez reconnaître la source du problème maléfique. Si vous trouvez la chose normale, rien ne va changer. Vous devez identifier la tendance qu'il y a dans votre famille. tu connais mieux ta famille que moi. Quels sont les choses qui se trouvent dans votre famille? Quel type de captivité collective vous faites face toute la famille? cessez de camoufler les choses et reconnaissez qu'il y a un problème dans votre famille. c'est le premier pas pour la délivrance. Si vous ne reconnaissez pas qu'il y a un problème dans votre famille, dans votre communauté, il n'y aura pas la délivrance. Réconnaissez la source du problème maléfique. Il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. Soyez fatigués de ce problème. Pourquoi mes soeurs, mes frères, il y a ça dans la famille? Pourquoi il n'y a personne qui ne peut se faire dans la famille? Quelque part quelque chose ne va pas. Donc, première chose, il faut reconnaître la source du problème maléfique. Vous pouvez même faire la liste des gens qui ont les mêmes problèmes dans votre famille. Moi, mon grand frère, mon cousin, côté maternel, ma tante, c'est le même problème. Je n'ai pas pris la qui ne m'a dit pas ce. J'ai constaté quelque chose dans ma famille, la personne à qui j'ai hérité les noms. elle a été divorcée. Et la même chose m'est arrivée. Quand j'allais voir cette tante-là, je lui ai dit voilà ce qui m'est arrivé. Cette tante-là a commencé à plaire. Elle a dit ma fille, je ne comprends pas. Même moi, la personne qu'on m'avait donné le nom, elle a déjà décédé. c'était la même chose qui lui était arrivée. Qui m'est arrivée? La tante n'a fait que plaire. Mais il y a des choses que le pleure ne va pas mettre face à cette situation. Il faut crier à Dieu. Il faut chercher le Seigneur pour renverser les choses dans la famille. Il a dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous s'affranchira. Je vois Dieu te libérer au nom de Jésus. Je vois mon Dieu libérer ta famille au nom de Jésus. Toi qui es touché par ces messages appelle au numéro qui au bas de votre écran. Dieu nous a oués pour la délivrance des familles. Dieu nous a oués pour mettre fin à la captivité collective. Nous sommes là. Nous allons vous accompagner jusqu'à la délivrance totale au nom de Jésus Christ. Deuxième chose à faire confessez vos péchés et c'est de vos ancêtres. Vos ancêtres sont déjà morts. Ils ne peuvent pas confesser leur péché. Vous avez à confesser vos propres péchés et les lèvres aussi. Commencez à vous répâtir au nom de la famille. Au nom de ce qui a été fait dans la famille. Il y a des familles où les gens ont des fétiches. Il y a des familles où on a consulté des maramous. Il y a des familles où on a fait des pâtes. Il faut implorer la misère qu'on est Dieu. Demander la grâce de Dieu. Lévitique 26 verset 40 l'anime dit ils confesseront leur péché et les iniquités de leur père par lequel ils m'ont offensé. Nous voyons Daniel se répandir du péché des enfants d'Israël. Il a pris le temps de demander la misère de Dieu. Mon frère, ma soeur, toi que tu as éclairé, il est temps de t'engagé dans la prière de répandance au nom de ta famille. Il y a une pratique de la famille, il y a une pratique de la sorcellerie, il y a les interdits, les choses que Dieu a dit, vous ne ferez pas ça, ça a été fait dans la famille. Vous devez vous répandir de ces choses-là, vous de demander la misé en corps et la grâce de Dieu sur la famille. Nos pères ont agi par ignorance, ils ont contacté des pactes, ils ont fait des alliances avec les mondes de ténèbres, ils ont fait des choses que Dieu a éternees par ton ignorance. Vous devez implorer la grâce et la misère comme Dieu. Troisième chose, vous devez vous engager dans la prière des combats. Vous devez prier avec agressivité et autorité au nom de Jésus pour la délivrance de votre fatigu. Voilà trois, quatre choses à faire dans la prière agressive, la prière des combats pour la libération de votre famille. Première chose, vous devez annuler les malédictions qui pèrent sur votre famille ou votre communauté. Bien bien, il y a des malédictions collectives. Quand vous commencez à prier agressivement, vous devez annuler ces malédictions. Il y a des familles qui sont sous la malédiction de célibat, de ses maris. Tu dois annuler cette malédiction au nom de Jésus. Il y a des familles qui sont sous la malédiction de pauvreté. Il n'y a pas de gens qui prospèrent dans la famille. Vous devez annuler cela au nom de Jésus. Il y a des familles qui sont sous la malédiction de mort précoce. Les gens décèrent prématurément. Vous devez annuler cela au nom de Jésus. y a des familles où les gens sont sous des maladies. Les gens sont atteints des maladies bizarres. Ils sont dans des garages. Vous verrez qu'un parent à 50 il a une maladie et il est déclaré inaxe. Vous verrez les situations comme ça c'est répété. Ce sont des maladies qui se passent sur la famille. Vous devez annuler cela. Donc la première chose vous commencez à annuler les malédictions qui pèsent sur la famille. La malédiction des pauvretés, des maladies bizarres. J'annule le célèbre au nom de Jésus. Dans la première procédure dans la prière agressive, annuler les malédictions qui pèsent sur la famille. La malédiction des stérilités. Les femmes vont dans les mariages, non pas d'enfants. C'est une malédiction qu'il dit Jésus Christ. Deuxième chose, dans la prière agressive, vous devez détruire les alliances faites par vos parents ou vos ancêtres. Mais chaque fois que nous allons chercher la protection, la faveur auprès du diable ou de ses agents, nous contrattons des alliances. Et si quelqu'un ne se lève pas pour dénoncer ces alliances là, les annuler, ces alliances vont perdurer. Donc dans votre région, de la délivrance de votre famille, vous devez détruire, vous devez dénoncer et annuler toute alliance faite par vos parents ou vos ancêtres. Ils ont contrôlé des alliances par ignorance. Ils ont fait des contrats avec les diables. Vous devez dénoncer ces contrats-là, vous devez les annuler, les briser et les détruire au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a fait l'alliance, une autre personne peut venir, se tenir et annuler cette alliance au nom de Jésus. Je prie que vous soyez les généros de votre famille, que vous soyez les démonats de votre famille, que vous soyez les terres de votre communauté. Brisez les alliances avec les mondes de ténèbres. Sortez de ces alliances là. déclarer que vous n'êtes plus tenu de respecter ces alliances au nom de Jésus Christ. Brisez le pouvoir de ces alliances dans la prière au nom de Jésus. Vous devez être violent. Vous devez vous engager dans les chaînes de la prière pour dénoncer et détru ces alliances la génial de cette espèce la leçon que par la prière et par le chêne. Mettez du temps à part. Séparez-vous de vos occupations quotidiennes. Prenez le temps pour gêner chercher Dieu. Brisez les alliances qui ont été contraintées dans la famille au nom de Jésus Christ. Troisième chose libérez votre vie. Libérez la vie de votre famille de vos enfants de toute prison spirituelle. Mais quand il y a les alliances quand il y a tout cela il y a l'abrisonnement. Commencez à vous libérer commencez à libérer vos proches commencez à libérer vos enfants à libérer vos tantes vos cousines vos nièces de toute prison spirituelle au nom de Jésus. Commencez à sortir à sortir vos enfants à sortir les membres de vos familles de toutes ces prisons au nom de Jésus. Quatrième chose rassemblez toute la famille si possible ceux qui brillent dans la famille partagez avec eux le fardeau que vous avez pour votre famille faites la prière de famille prenez un temps ensemble dans la famille répointez vous ensemble dans la famille brisez les malédictions proclamez la libération sur toute la famille les familles qui prient ensemble sont des familles fortes et sont des familles qui vivent la délivrance selon jésus convoqués vos membres de familles pour critiquer pour constater que les choses ne vont pas dans la famille convoqués des réunions de prière nous devons avoir du temps de prier pour la famille de prier pour nos enfants de prier pour nos nièces de prier pour nos petits fils nos petites filles rassembler la famille engagez la famille dans la prière dans les combats dans l'intercession dans les jeunes pour la délivrance au talon de jésus proclamez les bénédictions sur la famille alors que vous êtes ensemble proclamez les bénédictions proclamez que dans la famille il y aura les mariages dans la famille il y aura la longue vie il n'y aura pas la mort des enfants dans la famille il n'aura pris la pauvreté dans la famille les avons construit et habité leur maison au nom de jésus proclamez la vie la santé dans la famille proclamez les saluts dans la famille proclamez la destruction des hommes de la sorcellerie dans la famille au nom de jésus et une chose pour un efficace la réunion des prières de famille vous devez vous pardonner le pardon réciproque enlevez les disputes les mésententes nous avons un seul ennemi dans nos familles c'est les diables nous devons nous unir pour combattre les diables et proclamer la délivrance de la famille je vais prier pour toi qui a tu vis et sages pour te retrouver seigneur nous voici avec ton peuple papa qui souffre de la captivité collectif nous voici avec les familles qui sont envoûtées nous voici avec les familles qui sont frappées par les némis les familles qui sont maudites tu les amènes auprès de toi jésus de dieu des délivrances j'in transforme le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour briser toutes les conséquences les malédictions du péché des parents que le son de jésus brise les conséquences sur mon frère sur ma soeur sur sa famille au nom puissant de jésus je révoque les maldictions qui pèse sur votre famille les maldictions des célibats je révoque c'est là au nom de jésus les précoces les maldictions des enfants je les révoque au nom puissant de jésus je brise les alliances au nom puissant de jésus je commande à l'homme fond de votre famille d'être lié et de tomber au nom de jésus je les chasse maintenant par le pouvoir de dieu libérez cette famille libérez mon frère maintenant au puissant de jésus jésus a racheté par son sang les familles toutes les familles appartiennent à dieu et non au diable j'amène votre famille je la consacre à dieu je la consacre à l'éternel les armées au nom de jésus je déclare et je prophétise toi et ta famille vous servirez l'éternel vous servirez l'éternel au nom de jésus je bénis votre famille je déclare et je prophétise il y aura les mariards dans la famille il y aura la célébration des bonnes jours dans la famille il y aura la longue vie dans la famille il y aura le travail il y aura la prospérité dans votre famille au nom de jésus amen 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 que dieu vous bénisse c'était votre serviteur le revérant paul richard appellez au numéro qui est au bas de votre écran nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance que dieu vous bénisse à la prochaine sur la même chaîne chale